Il y a environ 20 ans, un tout petit peu moins, je sortais d'un mouvement à dérive sectaire qui s'appelle les Témoins de Jehova. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu surtout cette vidéo là, que je vous remets ici, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle, qui est une vidéo que j'ai faite en 2016, donc ça commence à dater un petit peu, ça va faire 8 ans, là ça fera 8 ans cette année, que j'ai fait cette vidéo où je vous parle de mon parcours, de mon enfance dans le groupement, de comment j'en suis sortie, etc. Alors j'ai pas revu la vidéo, enfin honnêtement je l'ai pas vue depuis plusieurs années, j'ai dû la re-regarder un an ou deux après l'avoir sortie, mais je l'ai pas revue depuis, donc je sais plus exactement le niveau de détail et tout ce que je vous raconte dedans, mais elle est quand même assez longue, donc je pense qu'elle est assez complète. Et en fait j'ai fait aussi des FAQ, donc tout ça c'est dans une playlist, donc n'hésitez pas à la regarder, pareil je vous aurais remis la playlist ici, et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce que c'est, 20 ans plus tard, d'être sortie des témoins de Jehovah, et comment ça s'amorce, comment je le vis en fait, et qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il n'en reste pas, et aussi répondre à certaines questions qui reviennent assez souvent, parce que je peux mentionner parfois ma mère, et la relation que j'ai avec elle, alors que dans cette vidéo là, je vous dis que la relation avec elle est compliquée parce qu'elle est encore dans le groupement, ce qui est toujours le cas, et elle est toujours chez les téjis, et téji pour tellement Jehovah, elle est toujours chez les téjis, et du coup, ben voilà, elle a des restrictions pour me voir, et par ailleurs je sous-entends dans les podcasts ou dans les vidéos que j'ai une relation tout à fait normale à ma mère. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que dans les vidéos je vous raconte pas toute ma vie, et que c'est très facile en fait, en mettant quelques bribes par-ci par-là, que les personnes extrapolent et pensent que du coup t'as une relation normale à ta mère. C'est pas parce que je la vois de temps en temps ou que je l'ai de temps en temps au téléphone que la relation est normale, en fait. Mais ça suffit de la voir de temps en temps ou de la voir de temps en temps au téléphone, pour qu'elle ait quand même certaines informations sur où j'en suis dans ma vie, ce que je vis, qu'on ait une forme de lien. Donc voilà, je pose ça là quand même parce que très souvent sur les réseaux sociaux et sur les questions de vie privée, il y a souvent cette allusion, cette impression-là en fait, que c'est compliqué, mais je comprends parce que moi aussi je regarde des contenus et je regarde des gens, mais en fait c'est compliqué de pas extrapoler ce qu'on voit en fait, mais souvent c'est issu de l'extrapolation. Donc où est-ce que j'en suis ? Notamment dans ma relation avec ma mère et dans ma vie en fait, qu'est-ce qui me reste comme trace ? Alors, en fait j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas complexes dans leur vie, qui peuvent se reconnaître dans une partie du discours que je vais dire là, donc c'est aussi pour ça que je fais ce partage, c'est qu'en fait, moi le truc qui est le plus marquant dans ma vie, de manière générale, et depuis le début, ça a été mon manque de culture. Je vais le mettre avec des gros guillemets comme ça, j'en ai assez peu parlé, même si j'en ai parlé quelques fois, parce que ça a été un énorme complexe, mais quand je vous dis énorme complexe, plus gros que mon cul le complexe, tu vois. Et pourtant j'étais très complexée par mon cul, et parce qu'il prend de la place, tu vois. Non c'est pas vrai, je suis pas très complexée par mon cul, je l'ai pu ceter par d'autres endroits de mon corps. Bref, on s'en fout, j'avais fait des vidéos à ce sujet, allez les voir. C'était pour la blague. Mais voilà, gros complexe sur ma culture, mon manque de culture, ça a été un vrai énorme sujet toute ma vie, donc c'est vrai que c'est pas le truc dont je parle le plus, mais ça s'est ressenti à plein d'endroits. Plein de musiques que j'ai pas écoutées, plein de films que je n'ai pas vus, de séries, de livres, voilà. Et le fait aussi que petite, et durant toute mon enfance, parce que moi je suis pas née dedans, ma mère s'est convertie, enfin on dit pas convertie dans les témoins de joie, mais je vais dire convertie pour les gens. Si vous êtes témoin de joie ou ancien témoin de joie, ne venez pas me dire mais tu sais pas, t'es pas une vraie témoin de joie parce qu'on dit pas convertie, et toi t'es employé le mot convertie, c'est bon je t'ai spoté, tu n'es pas une vraie témoin de joie. Le nombre de personnes qui m'ont fait des plans comme ça, avec des mots, c'est juste que j'adapte pour que les gens comprennent. Il faut voir que moi j'ai grandi dans les témoins de joie, donc de mes trois ans, parce que ma mère elle est devenue témoin de joie, j'avais quelques années, parce que je suis de 86 et elle s'est convertie, du coup elle s'est pas convertie, elle a pris le baptême en 1991, évidemment si je dis prendre le baptême, il y a plein de gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Les témoins de joie, vous savez, mais prendre le baptême c'est le terme qu'on te dit pour le jour où tu décides de te faire baptiser, généralement à l'âge adulte, et donc d'être convertie à la religion témoin de joie. Et donc moi j'étais petite en fait, donc pour moi c'est comme si j'avais toujours été dedans, puisque 86, je suis de fin 86, et elle faisait déjà l'étude avant, donc elle avait déjà des personnes qui venaient lui parler de la Bible et des livres autour de la Bible, enfin des livres issus du groupement, pendant plusieurs années avant ça, donc voilà. Et du coup moi j'ai vraiment grandi dedans, et quand je suis partie, j'avais 18 ans et demi, je suis partie après mon bac, je suis pas partie immédiatement, tout ça je vous refais pas l'histoire, puisque c'est dans la vidéo originale, moi j'ai vraiment passé toute mon enfance, et j'ai grandi là-dedans, donc les livres qui étaient autour de moi, c'étaient les livres issus de la Watchtower, issus des publications des témoins de joie. Et il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, ma mère m'a montré, donc je sais que maintenant il y a une appli, les gens ils impriment plus les livres, enfin il y a, voilà, ils peuvent même faire les réunions sur Zoom, à distance, etc. enfin tout ça, tout ça était inexistant, et en fait c'est assez difficile aujourd'hui pour moi, de savoir s'il y a des choses qui me restent, parce que ça me vient des témoins de joie, ou s'il y a des choses qui sont liées à d'autres aspects de mon éducation. Le fait que je vienne d'une classe socio-professionnelle, enfin j'ai grandi en HLM, ma mère m'a élevée quasiment seule, la quasi-intégralité de mon enfance, on était dans une famille monoparentale, sauf trois ans, mais comme vous avez compris, ces trois années-là, vu que j'en ai fait des vidéos aussi, que je vous remettrai là, mon beau-père il a été violent physiquement, verbalement et sexuellement, donc c'était pas, enfin on peut pas dire que ma mère a vraiment coparenté avec cet homme, donc j'étais plutôt dans une famille pauvre, et va avec ça, le fait de pas être allée au musée, de pas avoir des livres, de pas aller à la bibliothèque, j'étais en plus dans un village de Haute-Savoie, donc moi j'ai grandi dans un village, où en fait c'était la classe unique, on était 20 enfants de tous âges dans la classe, donc c'est pas aussi l'endroit où on a le plus accès, à des livres, etc., donc c'est difficile pour moi de savoir si ce manque de culture dont je souffre le plus, en fait, est tant que ça lié au témoin de Jehova, ou si c'est lié à la pauvreté, au fait d'être isolée géographiquement, le fait qu'on avait que France 3, en montagne, quand t'habites dans le fin fond de la Haute-Savoie, t'as pas la télé, tu vois, donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le fait que j'ai jamais vu ma mère lire un livre autre que la Bible, ou les publications de la Watchtower, donc est-ce que c'est ça, est-ce que, ou est-ce que c'est le fait d'être témoin de Jehova, est-ce que, vous voyez, ça, ça pour moi c'est impossible de le dire en fait, je ne sais pas, il y a des choses, franchement j'en sais rien, et est-ce que j'ai été isolée socialement, uniquement parce que j'étais dans les témoins de Jehova, parce que j'ai aussi des difficultés dans les groupes sociaux, enfin on me demande souvent, ouais mais est-ce que les problématiques que t'as eues, quand j'en ai parlé il y a quelques années, de j'avais du mal à m'intégrer dans les groupes, je me sentais toujours un peu bizarre, etc., comme beaucoup de gens, ben c'est un peu difficile de dire, est-ce que c'est des neuroatypies, est-ce que c'est les traumas, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est juste que j'ai grandi à la montagne, et que j'étais la seule enfant, enfin, en fait, tout ça c'est compliqué, donc en fait, moi, pour moi aujourd'hui, c'est pas tellement important de savoir si ça vient de l'éducation témoin de Jehova, si ça vient de la famille monoparentale, si ça vient de la pauvreté, si ça vient de l'isolement géographique, si ça vient des neuroatypies potentielles, c'est pas très important, ce qui est important de voir, c'est que dans son ensemble, ça a créé un ensemble de difficultés qui a fait qu'à l'âge adulte, c'était plus difficile pour moi de communiquer avec les autres adultes, que c'était plus difficile que d'autres, de toute évidence, que d'autres personnes de m'intégrer dans les groupes, d'avoir un travail normal, de rester posée, de lire un livre, j'ai fait plein de stratégies d'adaptation, en fait, alors, c'est vrai, on peut dire c'est le TDAH, mais le TDAH, pourquoi est-ce qu'il est là ? Aujourd'hui, on n'a pas compris, enfin pareil, j'ai fait des vidéos sur mon TDAH, je vous mettrai les vidéos ici en lien, j'en ai fait deux, on ne sait pas aujourd'hui en fait si c'est vraiment d'ailleurs un diagnostic qui est biologiquement explicable, etc., et puis d'où ça vient, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est génétique, est-ce que, voilà, il y a des recherches bien sûr, on ne sait pas rien, mais en fait, on n'a pas encore statué vraiment, il n'y a pas de consensus sur ces trucs-là, et puis peut-être que si j'étais née à une autre époque, ce n'est pas ce diagnostic-là qu'on aurait mis, mais un autre, donc en fait, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du fait que pour moi ça a été compliqué la culture, et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce qui m'en reste, c'est que j'ai des carences dans plein de choses, il y a des trucs, alors de moins en moins, parce qu'au fil des années, j'ai rattrapé plein de films, plein de livres, plein de séries, etc., après je sais que je me rends compte de plus en plus en vieillissant et en parlant avec beaucoup de personnes qu'en fait, il y a énormément de gens quand même qui ont des espèces de carences culturelles sur certains domaines, donc ça me rassure, et je me dis, bon bah c'est pas juste l'éducation des témoins de Jehova, mais il y a quand même quelque chose, et en fait, je me rends compte que pour moi, c'est compliqué, parce que j'ai pas lu de livres étant petite, je pense, et j'ai pas été ouverte à la culture, au musée, etc., étant petite, qu'en fait, il y a plein de choses pour moi où ça me demande beaucoup plus de concentration, de juste lire un livre avec des personnages imaginés, être dans un roman, etc., si je dis pas que c'est pas possible, et je dis pas que c'est pas plus possible pour moi maintenant qu'il y a dix ans, mais c'est un vrai travail, donc je ressens quand même une carence de mon enfance, mais je saurais pas dire si c'est les témoins de Jehova, si c'est les traumas, je vois bien que j'oublie les choses, genre moi que je lis un livre, mon dieu, les personnages, les trucs, j'oublie, j'ai oublié les films que j'ai vus, etc., et je pense pas que ce soit juste lié à moi, vous voyez, j'ai pas la croyance en plus que moi je suis spéciale et je suis différente, et donc parce que j'ai une histoire particulière, j'ai des caractéristiques particulières, mais juste ce que je vis à titre perso, c'est bah, j'ai regardé un film et j'ai complètement oublié, quoi, enfin voilà, c'est tout. Alors après, est-ce que je suis spéciale pour ça, j'en sais rien, je m'en fous, mais je peux pas vous dire par contre si c'est des histoires de mémoires traumatiques, que j'ai eu des multitraumas, machin, ou si c'est parce que, j'en sais rien, les témoins de Jehova, j'ai manqué de culture et du coup, bah aujourd'hui, j'ai des grosses carences dans ma culture, si c'est parce que, j'en sais rien, il y a un truc biologique et que ma dopamine qui fait que j'ai un TDAH et que du coup, je suis pas capable de me concentrer, j'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que, bon, je fais cette vidéo parce que je trouve ça utile, mais c'est vrai quand on me pose la question, mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il t'en reste des témoins de Jehova, quelles sont les traces, quelles sont les séquelles que tu as ? En fait, c'est une question qui est très dure à répondre parce que mon enfance a été complexe comme celle de beaucoup de gens et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à pas trop savoir dire en fait. Et est-ce que finalement, diagnostiquer une neuroatypie à l'âge adulte, c'est pas juste la conséquence d'une enfance traumatique ou est-ce que c'est biologique et qu'on l'aurait eu de toute manière, enfance traumatique ou pas ? On n'en sait rien en fait, c'est ça le truc. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai plein de stratégies d'adaptation, que globalement, je pense être un adulte fonctionnel. Bon, là, dernièrement, il y a deux ans, j'ai fait un burn-out et j'en ai encore des traces et je sens que dans ma vie, de toute façon, il y aura un avant-burn-out et un après-burn-out. Pour en avoir parlé avec pas mal de monde autour de moi qui ont subi la même chose, qui ont vécu la même chose, je vois bien que, je vois bien que là, l'énergie que j'ai maintenant n'a rien à voir avec même l'année dernière où je faisais quand même des trucs de ma vie mais j'étais un zombie, mais sans me rendre forcément compte, mais là, je vois que je ne suis pas du tout au même endroit. Donc bref, voilà. Mais ça, mis à part, je vois que je suis beaucoup plus fonctionnelle et que, oui, j'ai rattrapé donc les carences au niveau culturel dû au fait que je n'avais pas lu, pas vu, pas rencontré, pas fait certaines activités. Donc tout ça, j'ai rattrapé. J'ai aussi apaisé pas mal ma relation avec le groupement et alors ça, c'était déjà le cas en 2016 quand j'ai fait la vidéo. Je l'ai fait à un moment de ma vie où j'étais apaisée. Je ne l'aurais pas faite sinon, mais ça m'a pris quand même quelques années. Ça m'a pris, je ne sais pas, 5-10 ans à être apaisée avec ça, avec le fait de me dire en fait, on m'a volé une partie de mon enfance et de mon adolescence pendant longtemps, je l'ai vu comme ça et de me dire aujourd'hui, je ne suis plus en colère contre les témoins de Jova, je ne suis plus en colère contre le fait que ce groupement existe et contre leurs agissements. Je ne suis pas en train de pester intérieurement à chaque fois que je croise, pester, c'est vieux ça comme expression, mais à chaque fois que je croise des gens dans la rue avec des publications et que je les reconnais, voilà, je n'ai plus ce truc-là, je n'ai plus de haine. Ça fait partie de mon histoire intégralement, mais je veux dire, ce n'est pas pour autant que c'est totalement neutre et que ça n'est plus existant. Ça reste un truc quand même qui revient sur la table. Il y a des choses de l'éducation aussi que j'ai gardées et que j'apprécie avoir eues. Par exemple, je n'ai jamais commencé à fumer ou je n'ai pas eu de conduite à risque avec l'alcool ou quoi quand j'étais adolescente, ce qui aurait été peut-être le cas, je ne sais pas si mon caractère aurait fait ou ma façon de sociabiliser aurait fait que. Je n'en sais rien, comme je vous dis, je ne peux pas trop savoir si c'est juste les témoins de joie ou si c'est aussi d'autres trucs dans mon éducation, mais il y a des choses quand même que je garde. Je me dis, bon, ça c'est cool, pour le reste de ma vie, ça a quand même fait un ancrage plutôt positif. J'ai l'impression d'avoir développé des outils au fur et à mesure, que je me sens fonctionnelle, que ce n'est pas un truc qui me fait souffrir aujourd'hui du tout. Quelque chose que je peux dire peut-être aux personnes qui en sont sorties, aujourd'hui, je suis aussi apaisée avec les gens qui s'y trouvent, il y a des personnes que je n'ai jamais revues, il y a des personnes qui ne m'ont plus jamais parlé. Parce que comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, quand vous quittez le groupement, les personnes qui y sont toujours n'ont, en théorie, plus le droit de vous parler parce que vous êtes exclus, en fait, et vous n'ont plus le droit de... Enfin, il y a même un verset qui dit vous ne mangerez pas à la table d'un tel homme, donc souvent, c'est ce verset-là qu'ils citent, mais en fait, vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus être dans leur intimité. Donc, il y a certainement... Alors après, en fonction des congrégations, en fonction des familles, les gens ne vont pas interpréter ce verset exactement de la même manière. Il y a des gens qui, quand même, se disent bonjour quand ils te croisent dans la rue et qui sont respectueux, mais ils ne vont pas entamer la conversation avec toi, ils ne vont pas te parler de la pluie et du beau temps, ils ne vont pas discuter, ils ne vont pas rester longtemps, ils ne vont certainement pas t'inviter à manger. Voilà. Et puis, il y en a qui ne te parlent pas du tout. Moi, il y a des gens avec qui je n'ai plus jamais parlé. Mais aujourd'hui, ça ne me fait plus souffrir. C'était il y a 20 ans. Je veux dire, entre-temps, je me suis fait un autre cercle social. Plus le temps passe, moins ça fait souffrir. Ma mère, il y a eu des allées, des retours. Voilà, elle est encore en vie aujourd'hui et elle est encore témoin de Jehovah. Donc, je n'ai pas du tout envie de lui manquer de respect dans cette vidéo ou de raconter sa vie privée et sa relation avec moi publiquement parce que je trouve que c'est malvenu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la relation, elle est apaisée. Est-ce qu'elle ressemble à une relation mère-fille normale ? Non, pas du tout. Jamais. Jamais elle ne ressemblera à une relation normale mère-fille parce que je ne peux pas dormir chez elle. Je ne peux pas manger chez elle. Je ne suis pas bienvenue dans toute mon intégralité en tant qu'humaine et comme je suis. Je ne suis pas bienvenue intégralement. Mais par contre, je peux avoir un lien avec elle et ça a demandé du travail et de son côté et du mien pour qu'on ait une forme de lien parce que pour moi, c'était important. J'ai essayé de préserver une forme de lien mais parce que ça a du sens pour moi. Mais j'ai dû faire effectivement des concessions, des sacrifices, j'ai dû écraser mon égo à des moments. Enfin voilà, c'est ça aussi les relations humaines. Mais ça, de toute façon, j'ai envie de dire qui dans une relation parent-enfant qui veut garder le lien n'est pas à un moment donné obligé aussi de mettre de l'eau dans son vin ? J'ai envie de dire, ça c'est le lot de tout le monde, il n'y a pas besoin d'être témoin de Jeuva pour ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une relation apaisée avec cette partie de mon histoire déjà depuis un moment. J'en ai très peu de séquelles, je crois. En fait, j'ai plein de séquelles de mon enfance, mais avec lesquelles, enfin en fait, quand je dis j'ai plein de séquelles de mon enfance, j'ai pas des difficultés liées à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie va bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en bon état de santé physique et mentale, mais ça n'a pas été sans travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a quand même coûté bien 10-15 ans de ma vie de juste travailler sur ça, comme beaucoup de gens, parce que je ne suis pas du tout la seule à avoir eu des traumas. En fait, il y a énormément de gens que c'est apaisé et que j'ai pas de séquelles au sens, j'ai pas de... C'est pas quelque chose qui m'entrave dans ma vie. J'y pense jamais. Après, il y a plein de traces par-ci, par-là. Il y a des versets baby que j'oublierai jamais. Matthieu 24-14, j'oublierai jamais. Révélation 21-4, j'oublierai jamais. Enfin, tu vois, il y a des trucs... Voilà, Rococo, Gaïfico, Téti, j'oublierai jamais. Enfin, tu vois, il y a des... Ceux qui savent ça, il y a des trucs que j'oublierai jamais. Enfin, je veux dire, j'ai grandi avec ça. Ça m'a imprégné. Il y a des réflexes. J'ai quand même ce truc quand je vois une jupe un peu courte. Je fais, ah oui, c'est une jupe un peu courte. C'est pas très... C'est pas très feng shui, tu vois, genre, voilà, j'y pense, mais j'ai plus de... Voilà, je suis tatouée, voilà, j'ai vécu avec des hommes sans être mariée, je porte des jupes courtes si j'en ai envie. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas de séquelles, mais c'est quelque chose qui fait intégralement partie de moi et c'est pas quelque chose que j'essaie de refouler, quoi. Pour moi, ça fait partie de mon histoire et c'est très bien et comme j'ai une relation apaisée avec ça, ça me va et j'arrive à voir aussi les bons côtés. Je vois aussi comment, par exemple, ma mère aujourd'hui, elle a un réseau social, elle a une communauté autour d'elle. C'est des gens qui, comme je disais dans ma précédente vidéo, mais je vais le redire ici et je crois que je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est des gens qui ne souhaitent pas du mal. Juste le groupement, moi, quand tu vois comment ils pensent, tu te dis oulala, ils vivent dans un monde qui me paraît dingue, mais ce n'est pas des gens méchants, en fait, ce n'est pas du tout. Donc, en soi, c'est la violence du groupe qui m'a fait souffrir. Ce n'est pas les gens individuellement, vous voyez ? Donc, ma mère fait partie de ces gens individuellement. Donc, elle m'a fait souffrir pour d'autres raisons, mais c'est juste c'est le rôle des parents sur les enfants et c'est le rôle des enfants sur les parents de nous faire souffrir de toute façon. Voilà. Ça, c'était psychologie de comptoir one-on-one. Donc, ouais, j'en ai des traces, mais voilà, ce n'est plus une souffrance et le message que j'ai envie de donner, c'est que, déjà, pour répondre à cette question, c'est cette histoire que pour moi, c'est flou quand même de savoir qu'est-ce qui vient des traumas sexuels, qu'est-ce qui vient de la relation avec ma mère, qu'est-ce qui vient de l'absence d'avoir connu mon père et d'avoir eu son identité, qu'est-ce qui vient des témoins de Jehovah. Des fois, c'est un peu confus pour moi de savoir qu'est-ce qui vient des neuroatypies, est-ce que les neuroatypies ne sont pas le découlement des autres trucs, tout ça, voilà, j'essaye pas de comprendre d'où ça vient, mais je vois qu'aujourd'hui, je suis apaisée avec ça et j'ai envie d'envoyer ce message aussi de réassurance et de soutien peut-être aux personnes qui sont en train de partir maintenant, qui sont parties il y a quelques années et pour qui c'est encore dur qu'à chaque fois qu'ils croisent un ancien de leur congrégation, c'est compliqué, qu'ils ne sont peut-être pas dans la situation où moi j'étais, où j'ai pu changer de ville et qu'ils se retrouvent du coup à voir des personnes qui les ont vues grandir, voir des anciens, voir des pionniers, voir des gens qui sont en prédication dans les coins de rue et qui les ont connus et qui sont face à ça en permanence et face au fait qu'on leur renvoie que c'est eux le problème, que c'est eux qui sont dans la mauvaise direction, qui se sentent tout le temps pressurisés pour revenir par les proches et qui ont en tête encore ce truc de la voie de facilité, ça serait dire tourner parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai connu et puis c'est là que sont les gens que j'aime et qui ont été mes repères et ma sécurité émotionnelle pendant toutes ces années, non, non. Moi c'est à ces personnes-là que j'ai envie aussi d'adresser cette vidéo de, en fait, ça va aller de mieux en mieux quoi. Et je pense aujourd'hui encore que partir des témoins de Jehovah a été l'une de mes meilleures décisions de ma vie. Je veux dire, même s'il y a eu toute la souffrance, même si ça a été compliqué, même s'il y a eu la thérapie, même si avec ma mère il y a eu des allées, des revenus, des machins, ça reste l'une des meilleures décisions de ma vie, en fait. Donc, pour pas dire la meilleure décision, c'est juste que j'ai du mal à dire c'est la meilleure parce que si demain je viens avec une autre, voilà, mais on est sur l'une des meilleures décisions de ma vie encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc, laissez-vous le temps, faites-vous accompagner, il y a des associations qui existent, allez sur la MidiLuve, vous avez plein de ressources pour les groupements à dérive sectaire et pour les ressources à la suite de ça, donc n'hésitez pas. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent un peu moins maintenant parce que justement je n'ai pas sorti de vidéo sur le sujet depuis un petit moment donc c'est un peu moins le cas mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont écrit dans toutes ces années pour me dire aide-moi, j'essaye de sortir, je n'y arrive pas ou aide-moi, j'ai un ami, je voudrais pouvoir le sortir de là et pour ça, n'hésitez pas à aller vous rapprocher des structures qui existent et qui sont en place et aux personnes qui ont envie de sauver quelqu'un qui est dans le groupement, moi j'ai envie de vous proposer plutôt de travailler sur vous parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mais ça c'est vrai pour les témoins de Jehova ou pour quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez pas sauver une personne de sa propre condition, en fait, c'est horrible, ça nous rend impuissants, c'est vraiment être face à soi-même que de se rendre compte de ça mais en fait, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, ce n'est pas à vous de sauver cette personne des témoins de Jehova, c'est à elle de faire cette démarche si un jour elle le souhaite et vous pouvez être présent, vous pouvez écouter la personne en tant qu'ami, vous pouvez lui dire qu'il y a des ressources, vous pouvez lui proposer votre aide si elle veut sortir mais vous ne pouvez pas essayer de la sortir et si vous le faites, en fait, tout ce qui risque de se passer c'est que vous allez vous mettre en opposition à elle qu'elle va vous voir un peu comme quelqu'un de menaçant et qui a justement un objectif pour elle et elle ne va pas se sentir libre de vous parler de ce qu'elle vit. Donc vraiment, je ne vous recommande pas du tout d'essayer d'aider quelqu'un à sortir qui ne vous l'a pas demandé en fait, vraiment. Donc voilà, mais ce que je peux vous dire de mon expérience et de l'expérience des quelques personnes que je connais personnellement qui sont aussi sorties des témoins de joie, en fait, on s'en remet et globalement, on vit bien quoi. Enfin, je veux dire vraiment, il y a une vie après et au début, c'est un peu dur et il y a toujours des petits moments, des piqûres de rappel. Moi, il y a certaines personnes quand je retourne dans ma vie de l'enfance et que je les croise, je vois bien le jugement sur le regard mais en fait, on finit par passer au-delà et voilà, la vie continue quoi. Puis les gens oublient aussi, je veux dire, 20 ans après, il y en a plein, ils ne me reconnaissent pas donc il y a aussi ça quoi. Déjà, je suis devenue rousse entre temps donc ils ne me reconnaissent pas puis je suis tatouée et puis ça ne tombe pas à me voir là donc voilà. Mais voilà. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous faire comme un genre d'update de où j'en suis 20 ans après dans ma relation au témoin de joie et comment on vit après ça et si j'en parle peu, c'est parce qu'en fait, j'y pense peu, vraiment. C'est quelque chose de mon histoire qui fait intégralement le parti de mon histoire qui l'a teintée à beaucoup d'égards et que souvent quand je rencontre quelqu'un de nouveau qu'on devient un peu intime qu'on se voit beaucoup qu'on devient proche ou quoi je finis par lui dire parce qu'en fait, ça va l'éclairer et lui permettre de comprendre certaines choses dans ma façon de voir le monde ou mon histoire ou quoi mais c'est pas parce que sinon il va avoir une carence et il va rien comprendre à mes comportements enfin je veux dire pour moi aujourd'hui ça ne changerait rien c'est vraiment un truc auquel je ne pense pas quoi. Voilà. Voilà pour cet update je m'arrête là pour cette vidéo je vous embrasse n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à commenter ça permet à l'algorithme tout ça de bien fonctionner sur mes vidéos donc voilà n'hésitez pas et puis même au-delà ça m'intéresse d'avoir votre avis et vos commentaires de manière générale et puis écoutez moi je m'arrête là pour cette vidéo je vous dis à dimanche prochain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz